La première étape, c'est réécrire l'introduction et la conclusion. Parce que c'est là que se concentrent les adresses au lecteur et les intentions d'écriture du texte. C'est là aussi que dans la thèse, vous avez décrit votre parcours professionnel et ou personnel. Gardez ça pour les remerciements, pas pour l'introduction dans le livre. Deuxième étape, il s'agit de la partie état de la question, état de l'art. Il faut la synthétiser, voire même la retirer. Elle servait à prouver que vous maîtrisiez le sujet. Maintenant, signer un livre présuppose que vous maîtrisez le sujet. Vous êtes l'expert, le lecteur vous fait confiance. Donc, synthétiser ou retirer cette partie, elle va servir maintenant à situer votre propos. Même chose pour la partie de méthodologie. Contentez-vous d'expliquer comment vous avez décidé d'arriver au résultat de votre recherche. Condensez ces longues pages en quelques paragraphes que vous placerez dans la nouvelle introduction. Troisième étape, revoir la structure et les titres, qui maintenant doivent être une invitation à la lecture et au voyage d'idées. Et quatrième étape, repasser tout le texte en revue à la chasse au jargon, aux structures dépersonnalisées, aux multiples notes en bas de page, graphiques, tables, références, citations. Ne gardez que l'essentiel. Votre livre doit être lu du début à la fin. Vous ne devez pas interrompre la lecture, le moins possible. Retirez également toute mention explicite à la thèse, au doctorat, au travail. Votre thèse est terminée. C'est un livre que vous écrivez. Et enfin, changez de ton. Vous pouvez adopter, vous pouvez établir un contact avec le lecteur. Abandonnez le ton dépersonnalisé et aride des thèses. Abandonnez le ton dépersonnalisé et aride des thèses. Abandonnez le ton dépersonnalisé et aride des thèses. Abandonnez le ton dépersonnalisé et aride des thèses.